Le retour de cet invité, et oui, il sera avec nous, c'est Adrien alias Adriana. Vous allez sûrement déjà entendu parler de lui, notamment sur les réseaux sociaux, parce que franchement, il fait fureur en ce moment et depuis le confinement, parce que c'est vrai qu'Adrien me connaît à lui depuis un petit moment, sous une autre casquette, et là, il présente à lui sous sa casquette de comédien, donc c'est pour ça que c'est Adrien alias, pardon, Adriana qui est son personnage, Adriana Esteban, donc que je l'ai pu entendre, mais il est sûr et certain, il est obligé de la faire voir une vidéo d'Adriana Esteban sur les réseaux sociaux, parce que ses vidéos, il fait près de 70 000 vues, près de 100 000 vues même, il croit qu'on a vu plus de 13 000 personnes sur sa page abonnée, donc voilà quoi, les gens y apprécient, donc c'est pour ça que Mito n'est absolument invité à lui, comme ça en moins, elle va tout connaître d'Adriana, elle va se mettre en nuque. Quand même parce que Mivoin, il a fait une vidéo justement, donc la vêtement sous-dedans, donc avec Esteban ? C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, avec Esteban, Esteban, donc bon, on va attendre un petit peu que Li arrive pour pouvoir présenter à Zot son personnage, mais en tout cas, il est super bien trouvé, donc il est très sympa, on va dire que Lissue a fait un petit peu sur cette vague-là justement, n'a pas mal de comédiens en ce moment, ce que crée justement ce genre de personnage, pour faire rire les gens, pour donner un petit peu du bon au cœur, et en ce temps de confinement, franchement, il fait du bien, donc il est super en plus, c'est quelqu'un d'adorable, donc voilà. Voilà, donc Li vient de dire moi justement, il vient de recevoir un message de Li justement, donc il arrive dans un instant, en tout cas pour ceux qui écoutent la radio pour ce mercredi soir, donc nous l'avons en direct Facebook également, donc si tu veux jeter un petit coup d'œil, Tropica Night Live Tour émission, voilà, donc nous allons voir Naël avec son petit, son petit, comment il dit, son petit, hein, bien couvée, hein quoi ? Son petit quoi, mon petit ? Oui. Ah oui, bah oui, il fait un peu froid, hein, moi, il m'aime bien, moi, faire l'émission dehors, sous ma véranda, il fait penser à moi un petit peu quand on fait les émissions à l'hôtel, même si la nougue est plus, donc voilà, sous ma véranda, il fait un petit peu froid, mais ça va, légèrement, froid, c'est un diagramme, bon, mais pas encore dans l'hiver, l'hiver, mais comme on est un petit peu sur la hauteur, dans les Hauts-de-Sainte-Anne, donc on va dire qu'il a un petit peu de vent, il a plu un petit peu aujourd'hui, donc voilà. Bah oui, c'est ça. Mais ça va, c'est légèrement, il fait bon, on va dire. Voilà. En tout cas, sur le Facebook Live, donc, Sabrina qui nous dit, la connexion n'est pas trop bonne, ça coupe, effectivement, donc, ça dépend, ça dépend la connexion, hein, cette connexion également, donc l'hymène aussi, hein, donc l'évrier qu'on a des micro-coupures, donc, bah ça va, hein, donc on va, on va faire avec, quand même. Ruffine, c'est ça, mais voilà, Ruffine qui dit, oui, bah ça coupe, on n'entend pas, c'est bien, si, si, donc je t'y entends, parce qu'on a le, si, si, on a le son, quand même. Ah, ah, ah. Ça va, pas une chose qui m'aille de plus le direct, hein, donc ça va. Oui, de mon côté aussi, pour l'instant, on met en temps en haut, quand même, des fois, en robot, quoi, donc, voilà. Aïe. Bon, on salue quand même, Janine. Bon, après, c'est vrai que, voilà, la connexion est bof-bof. Oui, c'est ça, hein, pour le soir. Alors, donc, on salue quand même Lolo, Lolo qui nous écoute du côté de Salazie, tiens, Lolo qui voudrait écouter Vibe avec le titre Je ferai. Donc, ça sera dans un instant sur Crayole FM. Et puis, ben, si Jati peut passer un petit dédicace tranquille, justement, à la radio, Jati peut appeler, dès maintenant, 0693 488 996, 0693 488 996, également, donc, si Jati peut passer un petit message, justement, donc, Jati, j'envoie sur le 0692, 170 862, 0692, 170 862. Voilà, donc, pour les dédicaces. Alors, Annaëlle, apparemment, cette semaine, on était au fourneau. Eh ben, oui, cette semaine, on a été au fourneau, mais même depuis le confinement. Moi, on a été au fourneau, enfin, on a mis à moi au fourneau, parce que c'est vrai que, ben, pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de suivre à nous les aventures d'Annaëlle, parce qu'il y a les aventures d'Adrien, mais il y a aussi les aventures d'Annaëlle. Ah ouais, quand même. Donc, Annaëlle, c'est quelqu'un qui, à la base, n'aime pas trop cuisiner, donc, oui, il n'aime pas trop cuisiner, strict minimum, voilà, pour nourrir ma famille, comme on dit, mais c'est vrai que m'a la découvert, moi, une passion pour la cuisine depuis le confinement, chose que, je pense que moi, va continuer, essayer du moins de continuer, même après le confinement, pour certaines choses, parce que m'a rendu à moi compte qu'on a des choses super simples à réaliser, où on croit que c'est, où ça fait le mot Everest, alors que, alors que, voilà, il ne prend pas autant de temps que ça, donc, les gérables, et c'est sûr que, ben, elle a permis à moi de diversifier un petit peu ma manière de manger, parce que c'est vrai, tout le temps, riz, ou pâtes, ou ci, ou ça, voilà, quoi, c'est tout le temps la même chose, on a l'impression de manger tout le temps la même chose, et m'a l'a voulu pendant ce confinement de ne pas avoir cette impression, je l'ai déjà assez enfermé comme ça, je l'ai déjà assez oppressé, je ne peux pas vraiment sortir, et m'a l'a voulu apporter un plaisir, se reste sur quelque chose, bon, la nourriture, hein, mais voilà, encore une fois, ne mange pas à outrance, parce qu'il faut faire attention quand même de ne pas manger à outrance, mais quand même se faire plaisir, échanger, pas tout le temps le fameux cari que nous l'habitude de retrouver matin, midi soir, enfin, pas matin, midi soir, déjà, je ne connais pas, si il y en a certains, ils suivent moi sur ma page Facebook, notamment ce matin, il m'a pu partager le petit déjeuner que m'a fait avec mon fils, avec des macatia fait maison, macatia au chocolat fait maison, macatia au chocolat fait maison, ouais, c'est ça, mais tiens à préciser que moi, elle est mariée à un boulanger, donc oui, il peut l'emmener pour moi, tant qu'il veut, il ne m'a pas obligé de faire, mais oui, ça c'était l'anel d'avant, un petit macatia pour moi, est-ce qu'on peut emmener un petit peu au chocolat, etc., mais non, non, voilà, enfin, comme moi, en a du temps, elle a voulu aussi essayer, voir jusqu'à où ça, mon talent, ça va, des fois, on ne connaît pas, on a des talents cachés, on m'a rendu compte qu'on n'est pas si nulle que ça en cuisine, finalement, parce qu'on m'a toujours dit qu'on est nulle, pas nulle façon de parler, elle est mangeable quand même, ce que m'il fait, mais c'est pas du surgelé tout le temps, voilà, mais on n'est pas une grande cuisinière, quoi, voilà, ça ne sera pas moi, on va voir, il y a un feu de bois, oui, on est comme ça, mais voilà, il n'est pas très ça, mais c'est vrai que ça fait plaisir, faire son petit macatia, faire sa petite brioche, etc., et bien, écoute, il m'a pris plaisir, donc voilà, ce matin, mon garçon était très content, il a adoré, il a même dit, maman, le macatia est meilleur qu'en boulangerie, donc il a fait un plaisir, c'est très facile à réaliser, messieurs, dames, donc si ça tient envie de faire, franchement, le macatia, c'est quelque chose de très simple à réaliser, très peu d'agrément, c'est peu fait nature, coco, chocolat, sucre, comme d'autres tu veux, moi, on m'a décidé de faire du macatia au chocolat parce qu'on adore le chocolat, donc voilà, très, très simple, quelque chose simple à réaliser. Et moi, m'aime bien, justement, là, on est en train de parler du macatia, tout ça, moi, m'aime bien, moi, tout ce qui concerne les pralinés. Ah, ben oui, après, oui, il y a des choses qu'on peut faire, ben, on peut faire, ben, macatia, praliné sur eux, on peut faire, enfin, après, le tout, c'est de faire à haut goût, on fait un gâteau praliné, on fait ne connaît pas moins qu'on soit, un brioche praliné, voilà, il y en a plein de choses qu'on peut faire selon haut goût. Le tout, c'est qu'on a une base, on a une base, voilà, pour la cuisine, comme toute chose, et après, on agrémente à autre manière, on peut faire une revisite, bon, après, pas non plus trop dénaturer, mais après, s'il a haut goût, ben, pourquoi pas, comme, comme m'a l'a testé semaine dernière, m'a l'a fait une quiche, généralement, la quiche, c'est quelque chose que vous faites avec de la crème liquide, crème fraîche, etc., mais moi, m'a l'a décidé de faire à la sauce béchamel, quelque chose de très rare, mais qui se fait quand même, et après, on fait en fonction du port de monnaie, on fait en fonction de ce qu'on est là aussi, parce que le tout aussi dans ce confinement-là, et même après le confinement, parce que je pense que cette période de crise l'a appris à nous à manger autrement, et à revoir les choses autrement, à moins gaspiller aussi, c'est de faire, mais pas en plus, c'est-à-dire que, voilà, j'ai dit, il veut faire votre plaisir, mais il ne faut pas, voilà, j'ai fait une quiche, j'ai fait un gros carré à côté, il ne sert à rien, donc la quiche, j'ai pas, j'y mange, il peut être un repas du midi, il peut être un repas du soir, le makata, il peut être un truc du matin ou un goûter, il ne faut surtout pas que ce soit un surplus, et surtout faire en quantité adaptée à votre foyer, par exemple, on ne m'a fait que 4 makatias, mon mari ne mange pas, mon petit garçon et moi, nous là, on file les 4 makatias ce matin, et voilà, au moins la poigne de gaspiller, on file les 4 makatias, ah oui, il était trop bon, mon fils a même mangé jusqu'à cet après-midi, il mange plus sur la durée, et comme il dit, il ne faut surtout pas faire en trop, il ne faut pas, oh, Dieu, plus gros coup de ventre, comme il dit l'expression, faire en fonction de ce qu'on est dans d'autres foyers, voilà, il y a certains, s'ils ont les plus nombreux, ça va faire plus de makata, il y en a d'autres, moi, il est pareil, il y a une quiche, ben voilà, ça n'a pas fait 10 000 quiches, ça va faire une quiche, tu peux manger le midi, on mange le fort dedans, voilà, c'est des petits trucs comme ça, bon, on m'avait déjà ce système-là, bien avant le confinement, mais en plus, il y a eu les nouveautés, les nouvelles cuisines, enfin, les nouvelles recettes que, voilà, apportées dans mon petit livre, parce que, bon, on ne m'a pas fait de livre, elle ne va ni à te parler, mais c'est vrai que, voilà, m'a recensé quand même toutes les recettes que m'en a fait depuis le début du confinement, et il permettra à moi de refaire la prochaine fois. Voilà. En tout cas, Anne, nous allons revenir dans un instant, on n'arrête de rien qu'elle a rejoint à nous entre temps, donc on salue quand même Hélène Alexandre qui dit « Bonsoir, il rame un peu », c'est tout à fait normal, Hélène. On salue quand même LB Photographie qui dit « Lol », et on salue quand même Lolo, là, dit « C'est Lolo de Salazie », coucou. Voilà, donc, si vous avez un petit commentaire, donc, sur le Facebook Live de cette émission, Tropicana et Live Tour, donc, vous avez un peu, vous avez un peu Tropicana et Live Tour émission, également, donc, sur le stand-in de la radio, si vous avez un peu appelé. Oh, c'est LB, hein ? Oui, c'est LB, hein, s'il te plaît. 0693-488-996, 0693-488-996, également, donc, via les textos, 0692-170-862, 0692-170-862. On salue quand même Déva, hein, donc, Déva, nombreux, justement. On salue quand même Mancel, Mancel, salut, comment il est ? Allez, Un petit coucou à tout le monde qui nous regarde, et qui nous écoute, aussi. Voilà, sur Créole FM, en tout cas, sur les diverses fréquences de la radio, hein, 94.2 dans l'Est, 101.5 dans le Nord, 103.7 dans l'Ouest, 107.9 dans le Sud-Ouest, également. Sandrine, y a-t-on de faire des ordres comme ça ? Oui, Manel, Manel, il fait ça, et déjà, il rentre à la place de 1.5.9. Toi, de rien, ça va bien ? Azot, dis bien. Elle est là, doucement, doucement, hein. D'un coup de sa main, doucement, doucement, il fait plaisir d'accueillir vous chez nous ce soir. Oui, c'est vrai. Avec grand plaisir. Merci, Azot. De rien, de rien. Merci d'avoir répondu à l'invitation, en tout cas. C'est ça, hein. Et là, m'y voit bien, elle, justement. Avec ce petit parodi-là, qu'on l'a eu fait, Adrien. Ah, quand il l'a eu. Oui, il m'a super bien imité, hein. Oui, c'est ça. Franchement, c'est plaisir. Franchement, il s'en fait un remake du clip. Avec plaisir. Bon, Nel, vous faites... Alors, Adrien. Ah, ben voilà. Maintenant, c'est le moment qui fait l'interview. Ah, oui, oui, non. Excuse-moi, je te coupe, hein. Désolée. Ouais, ben voilà, il manque plus que... Ouais, ben... C'est bon, on peut causer. Arvoyer. Oui, tu peux parler, vas-y. Ouais, ben le confinement, il passe, hein. Écoute, là, c'est un peu chiant. Il pense que tout le monde n'a marre, mais nous fais avec. Nous profite. Ouais, là, il faut râler ça jusqu'à le 11 mai, là. D'après le choix, qu'on va râler même. Ben oui, ben oui. Et justement, on a quand même une belle manière de... Comment dire ? De râler ça quand même jusqu'au 11 mai. Parce que depuis que c'est Ria-Pétropole, partout, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, enfin, elle m'a pas trop compris, elle m'a vu un message, là. C'était où ça ? Alors, ben écoute, il est suivi de Nouvelle-Calédonie, Tahiti, euh, dernièrement, ce matin. Ce matin, il m'a gagné un message de Bora Bora, mais il n'aurait jamais pensé. Ouais, et elle a dit à l'autre bout du monde, ben elle est suivant moi, donc elle est géniale, quoi. Ben c'est top, justement. On nous va revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure. On va parler d'abord d'autres bonnes débuts, parce que, bon, pour ceux qui, euh, qui, euh, qui nous rejoignent actuellement, donc on est avec Adrien, alias Adriana, pour toutes les personnes qui le... qui est aussi sur sa page Facebook, les aventures d'Adrien Erlo, parce que j'adore, je prends, j'adore trop de tipages, là. Alors, Annel, là, maintenant, c'est... Maintenant, c'est Annel qui prend ma place pour faire des interviews, mais allo, quoi. Ben oui, il va venir le droit, non ? C'est mon invité. Ok, c'est bon. Elle est au bout de sa vie.com, tout ça, tout ça ! Voilà, elle est au bout de ma vie.com, là où veut me mettre mon pouvoir, c'est l'homme, une pourra. Ah là là, bon, ah là... Parce que vous connaissez, parce que c'était mon dessin animé préféré, comme elle était petite, attention, hein. Ah ben, ça c'est... On m'a fait ressentir ça, alors que... Franchement, là où l'a refus vivre les années 90, ça a tout le monde là. Même ça qui a pas connu Célamour, il m'y pense que l'a pas t'y regardé, c'est quoi ? C'est pas possible. Oui, il m'y pense aussi. Vraiment, il m'y pense. Il veut poser. Alors oui, il veut poser parce que... Alors, chaque femme il veut... Il a un bon honneur en traitant... Ah, chaque femme il veut... Sa femme il veut causer, il m'y lève la main. Alors, donc, dans un instant, on va faire l'interview d'Adrien, d'accord ? Et si ça, tu veux poser des petites questions à Adrien ou à Naël, ou même moins, justement. Si ça, tu veux faire partie de l'émission, justement, si ça, tu peux participer également. Donc, je t'y appelle 0693-488-996. 0693-488-996. Également, donc, si ça, tu veux poser des petites questions par texto, hein. 0692-170-862. 0692-170-862. Dans un instant, dans moins de 10 minutes, on va faire quand même une petite pause musicale. Donc, si ça, tu veux écouter une petite chanson, donc, n'hésite pas. Voilà, donc, voilà. Mais laisse place à Naël. Oui, bien sûr, elle est bonne. Le maître, la maîtresse, il peut reprendre la parole. Voilà, prends le flambeau, prends le flambeau. Donc, mais disait tout à l'heure, donc, Adrien. Donc, moi, ma connu à eau, il fait déjà un petit moment, hein. Il fait un peu plus de 5 ans. Enfin, je ne sais pas, il fait pas 10 ans. Voir plus, s'il fait au moins 10 ans. Bon, ouais, il fait aussi longtemps que ça. Ben oui. Vous savez, quand vous voulez bien avec une personne, vous ne comptez pas les jours, les années. Pourtant, on ne voit pas, nous, beaucoup. Nous l'a revu à nous dernièrement. Donc, mais quand le feeling est là, elle est là. En tout cas, il fait plaisir. Il fait plaisir. Et moi, elle est contente d'avoir connu à eau à cette époque-là. Donc, justement, justement, Adrien, merci. Justement, donc, nous l'a connu à eau dans un, bon, un radio-crochet, un concours. Les gens y connaissent à eau à l'heure actuelle en tant que comédien. Plus, donc, à l'écriture à eau là, un peu plus. Dis-moi, ben, la chanson, quoi la fait alors ? Parce que vous la commencez par ça. Parle-là, nous, un petit peu de haut. Parle-là, nous, un petit peu de ça avant d'arriver sur la partie comédie. C'est qui, Adrien ? Avant, Adrien ? Ben, écoute, c'est qui, Adrien ? Ben, Adrien, c'est Saint-Tigal. Elle a toujours aimé chanter. Elle m'a fait des concours de karaoké, de karatour. Et c'est là que m'a connu une superbe femme comme coup. Et non, le chant, à la base, c'est mon premier pilier. Le chant, il reste mon premier pilier. Et c'est vrai que la comédie, la nuit après, mais m'abandonne le chant parce que je profite de ma carrière. Je m'appartiens un petit peu en métropole pour perfectionner à moi dans mon métier, comme il fait actuellement. et donc, la coiffure. Et du coup, m'a l'a connu à la Réunion. On est n'a trois ans de ça. Trois ans de ça, mais il est la Réunion. D'accord. Donc, où l'a... Bon, où l'était la Réunion ? Moi, m'a l'a connu à la Réunion. Ben, oui, c'est déjà à peu près dix ans. On l'a connu à nous. Entre-temps, on est parti en métropole. Donc, l'a parti fort, ma où dans la coiffure, c'est ça ? Oui, il m'a parti fort, mon top de prof, oui. D'accord. Et quand où l'était en métropole, où l'a eu l'occasion à nouveau de faire des concours de chant, ce genre de truc ou pas du tout ? Oui, elle m'a fait le concours à Paris du Radio Crochet que m'a décroché le titre et m'étais trop content, mais n'aurais jamais pensé d'ailleurs. Et m'a eu la chance aussi de faire un petit... un petit duo avec Ben, l'oncle Sol, qui l'a aidé à moi pour mes débuts en métropole. D'accord. Ah, ben, quand même, un beau parcours dans le domaine musical. Ben, c'est vrai que la musique, il reste là, et connaît, à vous-même, vous connaît, quand nous y aimes chanter, nous chantons tous les jours, que ce soit dans une salle de bain, dans la cuisine, dans toutes affaires, nous y aimes chanter, ben, nous chantons, nous chantons, nous chantons. Et Lily l'a découvert à moi parce que je suis en train de coiffer, et il a venu dans mon salon de coiffure, et il m'était pour chanter. Et du coup, il a dit, ouais, ben, il y a une ré-rencontre à moi. Et du coup, il a fait comme ça, au feeling. D'accord, au feeling. De toute façon, les meilleures rencontres, c'est toujours les rencontres au feeling. Ah oui. D'ailleurs, il me prend l'exemple... Il me prend l'exemple, justement, de notre rencontre, parce que tu ne connais pas nous. Nous l'a discuté comme ça. Comme ça, hein, de tout et de rien. Et, ouais, comme ça. Et, franchement, après, nous l'a payé à nous un peu de vue, quand même. Parce que c'est vrai que... C'est vrai que la métropole, il a payé un peu de vue, mais, personnellement, après, moi, m'étais suivi, Bahou, toujours, m'étais dit, « Ben, quand on s'arrive à sortir des chansons, parce que... » M'y rappelle, l'année où m'avais fait Caratou, c'est où l'avait gagné. Et, c'est pour ça que m'a dit, « Ben, me suis Bahou, pour voir sur sortir des chansons, m'étais dit, « Ben, ô t'es, Annelle, ne sort pas le son, quoi ! » Oui, c'est vrai. Comme toute bonne chose, il faut essayer de te attendre. Un certain temps, pardon, t'es bien pu causer là. Là où des stavisants, là soir. Il faut essayer de te attendre. Et c'est vrai que ma crie, quand même, près de 10 ans, avant de sortir quelque chose, ben, notamment, comme on dit, c'est pas mon bien vu, mais l'album que l'ai sorti dernièrement. Mais, nous, nous l'avons vu à nous l'année dernière, il me sent, à Sainte-Rose. Oui, et c'est là que nous l'avons prennent peu contact. Ouais, c'est ça, pour le concours, ben, pour un concours, même, il y croit, on dirait, il y avait revu à nous, non ? Ouais, ouais, c'est ça, où vous l'avez fait un coup de radio crochet. Ouais, voilà. Ma mère est venue faire une festa et elle est venue faire un concours et du coup, on m'a retrouvé. En tout cas, il fait vraiment plaisir pour toutes les personnes qui rejoignent à nous, donc nous l'est avec Adrien, alias Adriana, donc si je l'ai déjà entendu, c'est bon. Estébade, Estébade, tout ça, au bout de ma vie.com, c'est là en monde, tout ce qu'on veut, donc voilà, c'est Adrien. Dany, parfait. Alors, Mario, la lève le doigt, mais ça se donne la parole. mais obligez, parce que sinon, ça ne me gagne pas la parole. Alors, il y a Mario qui dit bonsoir à la team, donc à l'écoute, passe à bon David Ramène, Big Up, l'invité du soir, voilà. Coucou Mario. Tu as été très love, le mercredien, le mercredi dernier, avec Love. Ah oui. Elle commence avec Love même. Love, en tout cas, si tu as tu fais balance d'autres petits textos. À quoi, c'est le jouet de l'amour, je viens de plaisir. Bah oui, il m'a fait, il m'a fait les annonces Love le mercredi soir. Non, je plaisante. Si tu as tu peux texter 0692 170 862 0692 170 860 également via le standard de la radio, 0693 488 996 0693 488 996 C'est bon, tu as fini ? Oui. Voilà. J'adore. En fait, combien il m'a... Alors Adrien, c'est une émission assez barangelo, donc c'est pas la courte. Ah, quand il est barangelo, il m'aime bien. Elle nous coupe la parole, la blague, nous casse la blague, voilà quoi, nous dit les vérités aussi. Nous vivons quoi, nous vivons, c'est l'essentiel. Voilà, c'est ça. Donc, comme il dit, quand les gens, ils sont en interview avec nous, ben, elle a un sourire en tranche, papa. C'est ça. Le pouvoir de Célo Amuna a fait un peu tuer. Ah oui, c'est clair. En tout cas, Néna, oui, 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 avant que nous fais une pause musicale dans un instant, on salue quand même Méroz qui dit ça rame beaucoup trop. Donc, en fait, c'est notre connexion internet, je pense qu'il rame beaucoup. Donc, il est vrai qu'en ce moment, on a des petits soucis. Donc, voilà, même Adrien a eu de soucis avant, avant d'arriver ici. C'est clair. Donc, Non, mais c'est clair. Donc, nous, de notre côté, ça va, mais après, c'est la réception, justement. nous, envoie-nous. Après, c'est la réception qui déconne. Alors, continue, Annel, à 40, on nous fait une petite pause musicale. on est bon ? Il n'y a pas de soucis. Donc, Adrien, dis-nous un petit peu, on va parler un petit peu de haute passion sur le champ, notamment. Oudiano, vous voulez aussi coiffeur. Vous faites toujours de la coiffure à l'heure actuelle ? Ah oui, c'est mon métier. Non, c'est mon métier total. Oui, c'est mon métier. Mais les coiffeurs, mais les coiffeurs, spécialement dans l'événementiel. Mais quoi, des personnes qui s'avent à un mariage, un cocktail ou autre. D'accord. Ok, très bien. Et justement, parce qu'Annel, nous commence à l'enver, mais il n'est pas grave, on connaît ça, c'est notre patte. Comme il fait l'interview, il passe du coq, à l'âne, de la poule, à la chèvre. Ce n'est pas un problème. C'est comme ça. Alors, première fois, me voir Annel aussi déchaîner comme ça, ce n'est pas possible. Non, mais en fait, comme on est en bonne compagnie, franchement, il fait plaisir. Il fait super plaisir. Merci beaucoup. Voilà quoi. Donc, après, après, après L.B. Erika, maintenant, c'est à nous. Ah bah oui, on est bien servis. Bah oui, c'est des gens que, voilà, me côtoient pas tous les jours, mais que me côtoient. Moi, on estime quand même que c'est des gens que me côtoient, même s'il est à distance, c'est des gens que m'y apprécient bien, donc voilà, on n'a pas une raison. Quand on est bien, quand on est bien, on ne va pas le passer, ou les joyeux. C'est comme ça, quand on apprécie une personne, c'est comme ça. Ben oui, c'est vrai. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je m'avais envie aussi de faire connaître aux gens Adrien, parce que moi, on m'a connu à l'île sur une facette. Maintenant, on m'a redécouvré à l'île sur une nouvelle facette que je ne connais pas. Et je pense que, voilà, il fait quand même le buzz à l'heure actuelle. Il faut dire les choses comme il est. Et voilà, pourquoi pas accompagner ce buzz et je m'encourage à aller, je m'en met à aller en l'air. C'est ce qu'il faut. C'est gentil, en tout cas. On salue quand même Valérie, de Bijoux de PLA, que la mette un petit j'aime sur le Facebook Live de l'émission ce soir. Beaucoup à elle. Beaucoup à elle. Donc, nous ativons, nous l'est dans une configuration un petit peu spéciale. Oui, comme nous l'est confinée, nous l'est chacun chez nous. Donc, c'est vrai que nous essayons de coordonner à nous au mieux. Donc, c'est à dire qu'il y a des petits loupés, que ce soit à la radio ou que ce soit sur le Facebook Live. Excusez-nous, on va dire que nous fais avec les moyens du bord. Il n'est pas évident avec les connexions de chacun également. Donc, voilà, nous l'est en plein interview de Adrien. Donc, pour les personnes qu'ils rejoignent à nous à l'heure actuelle, donc Adrien alias Adriana et Stéphane. Donc, Adrien, dis-moi. Adrien, on m'y adore, franchement, les personnages d'Adriana et Stéphane, vous l'a trop bien trouvés. Dis-moi, Adrien, du coup, où l'est-ce que vous connaissez ? Pour ça qu'il ne connaît pas. Eh bien, il sort de Saint-Benoît. Laisse en fosse. Vous habitez toujours à Saint-Benoît ? Non, mais habite dans la fraîche, malheureusement, dans les Westers. Ah, la plaine ? La plaine des Palmis, oui. Ah, c'est un joli petit village, effectivement, la plaine des Palmis. Eh oui. Et du coup, donc, où les poisseurs ? Attends un instant, là. Laisse-moi finir. Ça commence pour pas, moi, non ? Alors, première fois. Franchement, on peut inviter à nous ce qu'on se cache prochain à quoi, c'était pas avec Adriana ? Elle est amie, elle nous vient, elle nous vient. Alors, première fois. Parce qu'Annot2 nous fait aussi ça de tout le temps. Mienne, bien nous. On se veut d'unis. Alors, première fois, depuis quand même l'année que l'arrivée dans l'émission, justement, première fois, il a fait une interview qu'elle n'est pas préparée. C'est du lourd. Ouais, c'est clair. Qui dit vous ne l'est pas préparée ? Ah bon, elle n'est pas préparée parce qu'elle avait juste une note de papier. Une note, hein ? Eh bien, qui dit mon papier, elle n'est pas cachette. Ça se voit. Connais. Connais, mais les familles, on ne dit pas, les familles, elle fait plusieurs choses en même temps. ben oui, tout ça, tout ça, mais les familles, on n'est pas autre. Connais, c'est un petit gamin là. Ça, c'est ma lance pour pouvoir rester dans le monde là. et arrête, s'il vous plaît, restez-moi deux minutes avant la pause là. De toute façon, Adrien est encore là, mais arrête, t'inquiète. Non, même, il veut juste au moins les gens aider. Voilà, nous, on va parler de sa partie comédien en deuxième partie. Mais voilà, au moins que, voilà, les gens, ils connaissent qu'Adrien, c'est pas seulement Adriana, mais c'est aussi un super coiffeur. c'est aussi un super artiste, il est complet au fait, et c'est ça que, il est super, il habite dans la frais, il nous va donner son adresse, son numéro de téléphone, comme ça. Aïe, 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 d'accord, 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 hormis la comédie, hormis la coiffure, hormis la chanson, on a d'autres talents cachés comme ça, on écoute au suissement? Ah ah, ben ça deviendra bientôt, mais il ne connaît pas, on ne peut pas dire tout. Non, dis pas tout, dis pas tout, quand même. Ciao. Et pendant le confinement, ça va? On est bien accompagnés, pas trop tout seuls? Ben écoute, ça va qu'on a deux enfants tout gérés, ben au GSA comme il faut, surtout qu'avec le bonne maîtresse, les gueules, tout ça, tout ça, ben elle est très chiant. Ah oui, il a été la maîtresse d'école là? Ah ouais, vraiment, mais on connaît, on retourne dans toute l'enfance, on ne connaît même plus, comme avait dit dans une de mes vidéos comiques, d'ailleurs, Dieu m'avait dit que, mais quand même plus, ce n'était pas un adjectif qualificatif, il est obligé d'aller remettre à moi à la page pour expliquer aux enfants, c'est quoi un adjectif qualificatif pour aller, et du coup, on n'ennuie pas ou vraiment pour les enfants, dans le confinement. C'est clair, heureusement, il y en a Google, parce que s'il n'y avait pas Google. Google ou Gleugle? Gleugle. Écoute, Adriane, nous, ça fait une petite pause musicale avant que mon chef, il s'ajure à moi, avant, ça rentre sur moi, avant, il s'amoucate à moi. Vaut mieux, m'y arrête de poser tout de suite, parce que si ma commence cause avec vous, nous fera pas la pause musicale dans un petit instant, elle est à moins de 22h40, arrête de poser, donc, m'y arrête de poser, il est 22h40, nous va reprendre une petite interview après, mais là, ça y a un petit peu la parole, Adrien, elle est bon? Nickel comme, elle est bon, pas de problème. Et quand ça va aux dernières situations où on veut, parce que là, sinon, mes vacances jusqu'à 22h, 23h, où on passera pas aux pause musicales. Ah bah, de toute façon, le direct est calé jusqu'à 22h, donc vous pouvez aller, vous pouvez carburer, comme on dit. On salue quand même, Jazz School, création, donc, Raïssa, on salue, justement, que l'a mis un petit j'aime sur la publication de l'émission. Voilà. Bah, côté musique, Mérame et Nazat, quand même, Vibe avec le titre, Je ferai, on aura également, donc avec toi, David Ramen, et puis donc, Mamacita, en featuring avec, enfin Mamacita, donc le titre, en featuring avec Timothy Barth. Voilà. Nous reviendrons dans un instant, dans 15 minutes à peu près, donc à 21h. C'est bon? Dans 15 minutes. C'est bon? Et après, nous retrouve Adrien, pour la suite de l'interview. Voilà. Et puis, si j'ai pas de petits dédicaces, j'ai envoyé un petit texto. 0692 170 862, 0692 170 862, également, donc, il y a le standant, 0693 488 996. Allez, à tout de suite. Créole FM. Créole FM. Écoute à voir. L'équipe Complètement Barjo débarque sur ta radio. Danny, Nana, Johanna, Leslie, pour te faire plaisir. Venez délirer en direct avec l'équipe Complètement Barjo. L'équipe Complètement Barjo débarque sur ta radio. Danny, Nana, Johanna, Leslie, pour te faire plaisir. Allez, de retour sur Créole FM, 21 passé 2, 58 minutes, accompagnée de Annel, ce soir. Ça va? Oui, ça va, tranquille. Avec notre invitée de ce soir. Apprécie bien, c'est ça? Trop. Tranquille avec Adrien, avec nous ce soir également. Yeah, salut. Salut. Ça va toujours? Ça va nickel. Nickel, comme il dit. Alors, juste avant que vous continuez l'interview, Annel, nous rappelle que nous sommes en direct sur Créole FM jusqu'à 22h, justement. pour ceux ou celles qui veut passer en direct. 06 93 488 996 06 93 488 996 et on a un message d'Emilie qui nous dit il marche mieux. En fait, elle redémarre le Facebook Live justement. Donc, si tu veux regarder, c'est le moment. Émilie qui nous dit donc quand mes deux acolytes sont en direct, impossible de rater ça. Bon. Mais pense qu'elle y parle de où, Emma? Ou sinon de où avec Adrien? Je ne sais pas. À elle de nous le dire. Bon, Émilie, c'est qui les deux acolytes? Dis-nous là. Dis-nous. En tout cas, pour ceux ou celles justement que la clique j'aime sur le Facebook Live, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, nous les en direct jusqu'à 22h. Merci de suivre à nous. Voilà. Donc, Néna Mona Mona que l'a mis un petit j'aime. Néna Marie Noël également. Donc, François, Stéphanie, aussi Johan. Donc, on salue quand même les petites personnes, enfin les personnes justement que l'a mis j'aime sur le Facebook Live. Voilà. En tout cas, elle est déjà 21h sur la radio. Chose promis, on va dire. Donc, le retour de Annaëlle justement avec Badrien pour l'interview. En plus, première fois, Annaëlle, écoute à moi et dis-moi comme ça. Bon, allez, c'est moi qui fais l'interview ce soir. C'est pas toi. Elle dit d'habitude, elle dit d'habitude, elle dit d'habitude, tu prends ton pied et maintenant, c'est à moi. Oui, non, ce soir, c'est moi, l'interview. C'est mon interview. invité, c'est pas le tien. Elle est bon. Mais retiens, mais retiens, mais retiens. Elle est bon. Bon, on poursuit. Alors, pour les personnes qui suivent à nous depuis le début ou qui rejoignent à nous depuis maintenant, nous l'est avec Adrien, alias Adrien et c'est bon. Adrien, alors, sinon, tout à l'heure, on va parler de casquettes de coiffeur, donc c'est votre métier, d'autres passions pour le chant. donc, là, à l'heure actuelle, on fait le buzz, si je veux dire les choses comme il est ouf, le buzz, un petit peu partout, on est pire que le corona, quoi. Là, on la contamine toute de monde partout. carrément. Sérieusement, carrément. Donc, casquette de comédien. Adrien, mais tu ne connais pas où le comédien ? Depuis quand on fait la comédie ? Depuis là. D'accord. Vraiment, on a un même point de trois jours, quoi. C'est-à-dire que là, ou casquette de comédien, on l'a fait ça depuis le début du confinement, c'est ça ? Oui, en fait, cette Mélène copine de Métropole que Mélène a fait un coup d'ailleurs, elle y cause avec moi et elle a dit à moi clairement, tu sais, Adrien, on fait rire à cause de faire une vidéo, on fait rire de monde. Elle me dit, ah, non, on me dit, moi c'est le chant, on ne fait pas une vidéo, on fait rire de monde, moi, il n'est pas dans ce truc-là. Après, on a franchement fait une vidéo comme un poucasse-le-cuit et elle m'a fait une vidéo poucasse-le-cuit et là, il arrive 300 000 vues. Voilà. 300 000 vues, quand même. 300 000 vues sur Facebook ? Sur Facebook, oui. Ah ouais, quand même, bravo. Ouais, bref, on n'aurait jamais. Et justement, du coup, il dit que souvent, le confinement la dévoile des talents chez certaines personnes que tu ne connais pas. Moi, c'est la cuisine. Il va y aller dedans mais dans la cuisine alors qu'il déteste ça. Inquiète pas, nous tu vends. Voilà. Et du coup, moi, il me prend plaisir à mettre photos, mes likes, etc. Et il me prend plaisir à faire rire les gens donc mettre des vidéos. Mais elle avait vu effectivement que vous l'avez envoyé à moi un message où vous pouvez découvrir à moi une page Facebook qui appelle les aventures d'Adrien Erlot. Donc parlez-nous un petit peu d'histoire de cette page. Ben voilà, comme elle a dit c'est une copine à moi en fait de Métropole et c'est elle qui lance à moi vraiment là-dedans en fait. Clairement, elle a dit moi, Adrien, il fait une vidéo qui fait rire de moune. Elle me dit aïe 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 aïe. Non, il n'y a pas fait ça. Elle me dit si, c'est rire de moune. Du coup, elle commence à faire une vidéo en mode normal et raconte mes anecdotes en voiture et voilà. Et après, il y a une copine qui habite la plaine aussi d'ailleurs et elle a appelé à moi et quand elle a appelé à moi elle me dit Adrien, on connait m'a fatigué avec maîtresse l'école tout ça tout ça et du coup m'a dit mais ça crée un personnage en fonction et ça fait ça et quand m'a créé le personnage personnellement on me croyait que voilà on aurait servi deux, trois personnes sur mon Facebook sauf que m'a remarqué quand on fait une compte de vidéo il a fait le buzz il a fait le buzz il a monté il a monté il a monté et les gens il a envoyé à moi dix mille messages puis il a envoyé à moi des vidéos et du coup il fait vraiment plaisir En tout cas moi m'a découvert voilà quoi quelques vidéos on n'a pas longtemps donc effectivement on l'avait partagé à moi à haute page donc il faut dire que nous l'ayons en confinement depuis à peu près un mois grosso modo où l'a créé haute page du coup à peu près dans la même période et où l'est déjà treize mille abonnés il est incroyable treize mille abonnés et là Amélie est content parce que Amélie a regardé Amélie a dix mille j'aime dix mille j'aime merci tout le monde vraiment ouais en tout cas franchement en tout cas franchement c'est 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 vraiment un succès il faut dire les choses comme il est est-ce que t'es attend à où à ça ah non vraiment pas mais t'es attendu pas moins du tout à ce que les gens n'auraient adhéré à mes vidéos mais t'attends pas moins du tout à ce que les gens te suivent à moi autant et et d'ailleurs m'y remet ces autres énormément et d'ailleurs encore m'y n'aurais jamais pensé que Tahiti Nouvelle-Calédonie Martinique Guadeloupe Bora Bora t'envoies un message franchement top continue bonne vidéo mais n'aurais jamais pensé vraiment alors là oui le temps qu'il revient la connexion sur le en tout cas merci oui oui alors donc juste avant Nena des messages sur le Facebook Live d'accord il finit enfin on va me finir avant il efface parce qu'après m'y trouve plus alors donc le temps que Mias que Mias fait ça le temps que Mias fait la manipulation par ici oui il est vrai que nous l'est en direct live sur Créole FM ce soir alors donc il y a Jessica qui dit au top les sketchs de Adrien voilà merci beaucoup Emilie qui nous dit donc les deux acolytes c'est Nana et Adriana donc mon 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 coiffeur chéri et ma douce amie voilà merci Emilie merci Emilie après Nena aussi donc Jessica qui dit en tout cas bravo danser en talon aiguille Adrien et bisous à Esteban aha m'apprends le temps pour danser en talon aiguille m'apprends le temps mais m'apprends le temps franchement restez mais restez Adrien pour danser avec des talons comme ça non non m'a voulu changer m'a voulu changer m'a voulu apporter un truc nouveau du coup et m'a voulu apporter tout le temps tous mes amis comédiens qu'il fait des vidéos m'a apporté d'autres trucs à d'autres et m'a apporté mon truc à moi et c'est vrai que m'a la galerie pour mon chantalon bravo les filles vraiment bravo mais voilà il arrive là il est content il y a aussi Isabelle qui dit il est adorable Adrien je l'adore voilà un gros bisou à Isabelle c'est une de mes plus grandes fans qui texte à moi tous les jours et et m'y souhaite à elle beaucoup de courage parce qu'elle est vraiment dans une place pas très facile et donc beaucoup de courage Isabelle voilà et il y a Esteban qui nous en rejoint ah oui il y a une petite souris il y a une petite souris qui est entrée par un petit trou c'est un gros trou mais c'est quoi cette grosse souris en tout cas nous les bien sûr créons les femmes pour ce mercredi soir jusqu'à 22h en tout cas avec l'équipe Tropicana et ses invités également LB comment il est franchement LB comment ça va tu es au langage à lui ah bah oui attends il faut bien pendant ce fait il y a tout le temps il vient qu'on est en train de faire l'intérêt il y a pas il y a pas à lui en fait non il y a pas mais apparemment tu ennuis la popularité donc c'est pour ça que j'arrive LB continue 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 enchaîne pas enchaîne pas c'est ton bout de page mon tas de féminité à vieux s'il te plaît non bah c'est bien en plus c'est bien parce que le jeune Adrien est là Adrien c'est quelqu'un qui nous connaît à nous surtout en thème d'événementiel exactement salut toi salam alaikum salam ça va bien non mais à où on est tout le monde au LB ben non c'est pas où on sera tout dans mon cas bah oui t'es non mais elle est bien parce que l'ami découvert de Rien sur une autre facette de rigolade elle est bien et franchement tous les jours me regardent une bonne vidéo elle est comique franchement c'est bien reste comme ça continue merci beaucoup merci c'est bien ouais elle est bien pour ça franchement il faut continuer et Anneli devait prendre exemple ouais ah 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 c'est quoi Anneli devrait faire marchant sur les talons peut-être qu'est-ce qu'on a dit LB marchant Anneli je t'ai jamais vu marchant sur les talons il a jamais moi non plus moi non plus il m'a jamais vu non moi non plus ah non franchement mais il marche pas tous les jours non plus en talons par contre par contre les bandes rien de la fin les fois de marcher les talons je pense que ça doit pas être facile non vraiment t'es compliqué et pour faire les vidéos vous êtes connu nous t'es recommencé les vidéos au moins 10 000 fois parce que tu tapes à nous des barres de rire et merci à Esteban alors en parlant d'Esteban justement Jessica a dit je pourrais savoir le nom en entier de ce Esteban 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 il va rester toujours inconnu bon les garçons c'est bon ça finit à se dérangera dans mon interview on a pris l'interview alors on t'en a interview nous on t'en connaît pas nous on a déjà arrivé tout le temps ben voilà allez on peut continuer on peut continuer t'es connu où t'es-tu a débarqué à un moment donné parce qu'on on t'en débarque toujours on t'en débarque on t'en débarque Marie qui nous dit bravo Adrien voilà merci Marie merci beaucoup merci énormément allez enchaîne 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 chaque compliment n'aura chaque compliment n'aura un euro attend c'est bon c'est bon alors il y a Erika qui dit ôter MDR alors du coup Adrien non mais tu me coupes là oh mais alors Adrien donc du coup ta page au début Adriana n'existait pas c'est ça pas du tout non vraiment pas en gros en gros m'a la moque à moi si on veut d'une copine à moi que mi fréquente H24 si on veut et mon inspiration il vient comme ça et mi tira pas son nom mais le fameux Esteban a dit aussi l'aide à moi énormément et ma copine de métropole qui donne à moi des idées pour faire mes vidéos super et du coup en justement le passage où tu es Adrien tout simplement où tu es faute bonne blague et la naissance de Adriana où l'a vu que les vidéos tu explosent quoi en termes de vue c'est vraiment ça en gros mais n'aurait pas pensé après bon on connait il y a des critiques mais les critiques il fait toujours avancer mis à part qu'on les critique les pas constructifs ça par contre il faut abandonner et quand on a un rêve surtout il faut toujours accomplir notre rêve ou ça va au plus loin d'autres rêves et c'est vrai que Adriana l'a débarqué comme ça dans ma vie parce que c'est pas moi elle débarque dans la vie d'Adriana c'est Adriana elle débarque dans ma vie et du coup grâce à elle mais n'aurai jamais pensé elle m'a fait un gros buzz et justement parmi les vidéos que l'on a fait quelle est la vidéo ça où l'a eu le plus l'a fait le plus le buzz raconte à nous alors c'est la vidéo quand on m'a la danse sur un compas voilà m'y croire déjà m'a la bataille quand on me fait mes talons c'est vrai et que on m'a la danse sur un compas et que le fameux et c'est BAN la coupe la musique et la m'a en colère on a super bien dansé dedans c'est vrai que cette vidéo franchement elle est top moi en tout cas parmi mes amis sur ma file d'actualité on a beaucoup ils partagent de bonnes vidéos non mais nous n'aurait vraiment jamais nous voyons on leur envoie un petit message oui oui c'est clair et c'est là au fait que madame peut plus regarder où parce que m'étais un petit peu intriguée qu'on la pose à ma question et du coup ah ça bug oui voilà le temps qu'on revient alors le temps qu'on revient avec votre connexion nous enchaînes nous enchaînes alors nous enchaînes nous enchaînes alors il y a quelqu'un qui nous dit Anne il y a un peu trop de garçons pour vous ce soir on a la chance pour une fois c'est moi la seule c'est ça on fait d'Annel c'est rare c'est rare c'est rare c'est rare en ce temps il y a comme comme qui dit salut zotout salut comme KOM salut salut voilà bon Anne enchaîne 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 c'est bon donc du coup à Beaujol avait demandé à moi voilà de prête à ou ma chanson mais justement ce thème là comment là il arrive à où les thèmes de ce que vous faites comment vous écriez est-ce que vous voulez aider est-ce que vous faites tout seul non en gros alors mais il n'est pas tout seul vraiment mais il n'est vraiment pas tout seul il faut dire que Esteban il aide à moi beaucoup beaucoup c'est vrai c'est vrai c'est vrai ah oui là LB je ne sais pas quand on connait où ça va et c'est vrai que du coup avec le fameux Esteban c'est dit en gros nous l'avons voulu créer un épisode de Télé Novelas et c'est pour ça que tous les joueurs ils mettent des vidéos parce que Adriana il a une suite et comme on m'arrive sur une chanson c'est parce que nous deux Esteban dans notre vidéo nous avons vraiment discuté nous étions vraiment en colère et il apprend le chemin il a barré et c'est pour ça que je m'apprend une chanson ou titre où tu déconnes sur moi parce que pour prouver aux gens que je m'aime mais je m'aime mais je m'aime et je m'aime et je m'aime et je m'aime et je m'aime au même moment et au final Adrien dans quel côté de Nuts ils sortent à Stéan dans quel de Nuts sortent non mais moi il m'a dit ça il m'a fait de Nuts il m'a fait de Nuts oui Annaëlle a fait de Nuts les gars Annaëlle a fait de Nuts ma Donëlle a fait de Nuts c'est vrai c'est vrai dans la boulangerie ils sortent comme ça et après mais ça n'a pas à mentir il faut avouer que le fameux Esteban c'est Lee qui connait la blague comme ça mais comme Lee n'est pas joué trop la comédie c'est moi qui interprète la comédie ah d'accord donc vous avez vraiment complémenté à quoi Adriana il faut dire qu'il n'est vraiment pas tout seul dans ses vidéos nous les a plusieurs personnes et d'ailleurs il remercie toutes ces personnes qui aident à moi pour faire toutes ces vidéos chaque jour parce que c'est vrai que chaque jour il faut avoir toujours une blague qui fait rire et dans ce temps de confinement on a envie de mettre la joie la joie parce que il y a des gens qui retrouvent vraiment tout seul enfermé dans notre case dans un dans un deux pièces et il y a des gens quand ils regardent des vidéos ben ils rigolent et quand ils gagnent des appels ou même des messages qui disent t'es vraiment mon cas te mets ici parce qu'on fait rien à nous et ben c'est ça qui donne à moi la force et l'envie de continuer 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 ben oui au fait le confinement la dana un petit peu de force quand même le fait que les gens n'allent plus sur les réseaux sociaux on a des gens ils sont en zote seuls donc ils recherchent justement à changer à zote un petit peu les idées donc voilà quoi c'est une bonne chose en quelque sorte c'est une très bonne chose le contexte le contexte c'est pas une bonne chose mais voilà quoi il n'y a pas à haut quand même du positif il n'y a pas en fait moins mille qu'un cas de positif et mis à moi que dans la vie il ne faut prendre que le positif parce que malheureusement on ne peut pas faire ce que l'on vit dans la vie malheureusement il y a des choses qui arrivent et moi je me retrace un peu toutes les histoires de la vie et un grand merci à cette copine à ma copine qui aide à moi beaucoup beaucoup et vous la pensez à justement l'après confinement comment est-ce que vous va continuer est-ce qu'on va arrêter est-ce que comment on voit ça je dirais que les vidéos ils marchent bien c'est vrai qu'en confinement ils marchent très bien et après confinement nous va redoubler d'efforts pour pouvoir faire rire encore les gens parce que moi mi part du principe que après le confinement la vie ne pourra pas reprendre tout de suite automatiquement comme ça donc du coup les gens ont besoin de rire les gens ont besoin de penser à autre chose et c'est pour ça que nous artistes nous sommes là justement pour donner à eux le meilleur et pour mettre Benadon la joie d'accord donc à la réunion ce moment on a plusieurs artistes un peu comme vous comédiens comme vous au fait qui justement créent à zot des personnages pour pouvoir faire rire les gens ou il est arrivé un petit peu comme ça là dernièrement mais certains sont là depuis un petit moment est-ce que vous inspirez à zot enfin vous inspirez à un petit peu de zot ou est-ce qu'on a quand même des échanges on a déjà eu un échange avec Bana sur justement comment j'ai dit qui fonctionne par rapport à comment où il fonctionne voilà comparer c'est sûr après le but dans la comédie et surtout quand les suites Facebook c'est pas de copier et moi Mena a cette chance que Mala rencontre Didi le comédien Soukous combat Titi et plein d'autres comme ça qui donnent à moi la force qui appellent à moi qui disent à moi courage abandonne pas c'est des personnes avec qui Mena n'aurait jamais pensé d'ailleurs Mena a fait un duo avec Didi le comédien et le duo il fait vraiment rire il m'invite à regarder sur sa page casse les cuiques 974 et vraiment nous prend plaisir nous prend plaisir nous toutes à donner les gens du bonheur nous prend plaisir à ce que les gens quand ils gardent à nous les gens ils pensent même pas le confinement là c'est le moment de rire nous va rire et après nous va faire plus manger ou bien nous va faire de net ouais effectivement quelque chose à rajouter Dany oui tu lèves le doigt je te donne la parole oui c'est sûr comme elle a fait ça même il y a comme Cedi qui dit Adrien donc chic chic bam bam pour voir c'est le mot non ta dents de mère en fille ouais Danou supporte ce confinement moi ma mère ma soeur et les derniers mais nous suivent à août tous les jours jusqu'à qu'elle est à août waouh mais jusqu'à qu'à l'heure mais jusqu'à qu'à l'heure vraiment mais c'est ça tu le dis pas moi aussi elle a dit on se demandait avec ma soeur où ça ou achète toute linge Adriana alors il y a un dressing particulier il y a un dressing histoire de la pleine même du coup il prend mon bon linge où ça le dressing il sort il prend et il y a envie de jouer la femme moderne il n'a pas envie de jouer la femme qui est en mode il met un pyjama non il y a envie de jouer la femme moderne qui qui mette linge et qui qui sort de leur dîner attention mais ils ne moucatent pas les gens ils mettent linge de femme n'importe quoi attention on t'en a les gosses pas pour vous non mais justement justement Adrien là déjà arrive à où après certaines vidéos qu'il y a des filles qui envoyent un message qui franchement me reconnaît à moi dans cette vidéo là arrive à moi ça n'a pas longtemps ou là arrive à moi ça aujourd'hui enfin des trucs comme tous les jours tous les jours tous les jours il y a des messages de filles qui dit à moi comme ça nous retrouvent à nous beaucoup en Adriana nous retrouvent à nous beaucoup dans le style nous retrouvent à nous beaucoup dans ce que vous dit et continue parce que moi m'a mette ça à la dérision mais Banna il vit ça vraiment et moi m'a mette ça à la dérision mais c'est pour ça que m'a dit Banna et comme il répond à tous les messages parce que M'a dit il va essayer vraiment répondre à tous les messages la vie les faits pour être vécu donc il faut vivre et c'est tout de mon nénat rêve et je veux surtout dire à la nouvelle génération pas besoin de croire parce que vous voulez comme ça vous voulez comme ça vous voulez comme ça vous voulez comme ça non que nous les noirs nous les blancs nous les ceci nous les cela le but de la vie c'est d'en profiter parce que nous l'est un passage nous l'est qu'un passage sur terre et donc en profite au maximum si demain on a envie d'être comédien et bien soit comédien demain on a envie d'être chanteur ben soit chanteur et demain on a envie d'être d'un animateur ben soit d'un animateur quoi tu l'as envie de devenir chef cuisinière deviens chef cuisinière exactement vraiment mais nos régions jamais pensé Okone m'a gagné un message d'une grande chanteuse à La Réunion qu'elle est très connue et Miko n'est pas simple dit son nom allez envoyer préféter et bien c'est Misty Misty l'a envoyé un message pour dire moi comme ça elle a marqué moi dans son message parce qu'elle a dit ou l'a été envoyé sur cette terre pour accomplir de belles choses donc accomplir ce que l'on vit et regarde pas les gens passe un message dans le comédie et c'est pour ça que c'est un bon message comme ça qui donne à moi la force et c'est pour ça que le premier ciel énormément parce que mine de rien son petit message remonte à moi le moral oh là là ah oui tellement le téléphone est chargé il dit attention l'émotion alors en tout cas vas-y comme Kiddy en tout cas on est en style tout talon attention Noa Doaro continue vraiment et critique donc non constructif n'écoute pas voilà merci beaucoup merci justement elle parle des critiques non constructives donc Nounou parle du positif oui il y en a beaucoup de gens ils encouragent à eux ils aident à eux ils aiment ce qu'on fait mais il y en a aussi beaucoup de gens ils critiquent et c'est vrai que quand on devient comme ça comme une personnalité publique parce qu'on va devenir ça à la Réunion avec le succès que l'on est là c'est des choses c'est gentil et c'est comment on gère ça ce côté négatif là non mais il ne prend pas après c'est vrai que m'a pu mettre des messages sur ma page Facebook en disant que en fait il veut juste être porteur d'espoir mais il veut juste dire aux gens que c'est excellent vite fait ben fait parce que notre vie est courte on ne connait pas comment ça nous a mourir en fait donc notre vie est courte donc on profite au maximum et moi en fait il ne veut pas répondre à ce genre de propos parce que si Banna déjà il critique à moi c'est parce que Banna regarde ma vidéo et donc du coup quand on regarde ma vidéo il veut dire que automatiquement on l'a été curieux déjà de base donc on l'a regardé et mine de rien ben dans tous les cas peut-être que là il n'y va où après il dit à nous que les comédiens nous font beaucoup de choses nous représentent beaucoup la femme et nous n'apportons rien pour faire notre case ben oui parce que notre forme justement c'est ça il faut que les gens ils comprennent que dans la vie s'il n'existe pas la femme tout nous n'aurait pas été là et donc la femme elle déjà c'est un porteur d'espoir et donc pourquoi nous nous déguisent à nous ou bien nous mettent à nous en forme pour porter un espoir c'est parce que nous avons envie de faire passer un message et nous connaissons que si nous ne fais pas ce message j'entends que comme ça la de m'a mis cause des coups comme ça il me disait et oui c'est un mot nous sommes de Mexique les gars alors moi il va bien dire aux autres comment il appelle il appelle Esteban Jean Esteban Del Castillo Del Santibanes avec l'accent ça c'est un nom qu'on pose ça bien d'or bien d'or ils sont loin non franchement franchement oui ah c'est clair ils sont très loin qui dit nous rigole beaucoup fais ce que William fait bonne continuation à toi un peu de fraîcheur en ce temps de ce confinement merci Jessica merci pour tout on peut poursuivre Anel ou Esteban Adriana donc Adriana nous t'es pour parler donc de l'après confinement est-ce que quand les choses vont revenir on va dire plus ou moins à la normale ou songe à rester que sur Facebook ou aimerait aller au-delà faire des spectacles toujours de trucs vous connaissez dans la vie il faut viser toujours plus haut et moi je me dis à tous les gens visent toujours plus haut et moi je me dis à vis toujours plus haut donc du coup on pourrait imaginer un jour Adriana en spectacle dans les salles à la réunion alors ben c'est pas impossible et qui diazote que l'est déjà fait en préparation ah ben c'est cool ça on aura des j'aurai une invitation VIP j'espère ben avec grand plaisir on va nous changer comme ça il fait mon oh c'est des cannes chez moi le personnage en direct ça serait bien ça c'est bon mais il voit déjà moi aussi il voit déjà ben moi je suis la copine de Adriana il peut jouer un rôle ben oui c'est ma copine tout ça tout ça les garçons vous êtes jaloux tout ça tout ça et ben moi j'ai envie de vous dire que si vous êtes jaloux ben dehors dehors ah on m'entend pas ah on m'entend pas ah 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 maintenant dehors on sera toujours jaloux même ah oui ah ouais ah 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 c'est ça vous dit Anahel j'ai quand même six mois Anahel vous avez ah on a perdu Anahel Anahel non 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 ça bug bug un peu la réseau s'entende oui la réseau s'entende alors que ça non mais mi pense que il faudra que mi déconnecte pour reconnecter parce que là il déconne un petit peu trop ben les bons le temps qu'on reconnecte ben nous balance quand même des petites chansons avant de revenir on fait une petite pause musicale quand même et nous reviens juste après ok et après on va faire une interview parce que ma finie est mienne donc maintenant on peut faire une interview non non mais fais pas une interview ce soir c'est c'est où t'inviter touche pas où t'inviter ben écoute ben non si vous voulez rajouter quelque chose non mais il veut pas non mais mi laisse chacun c'est chacun c'est ok Dani en fin de compte on a même pas envie de conner que moi c'est ça le truc ben voilà au fait Dani Dani ou depuis collège Dani ou la la dossier 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 Adrien enchaîne 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 ben le vrai en plus parce que j'ai deux ans de Saint-Benoît oui effectivement tout à fait alors Anahel ben nous reviendrons dans un instant justement Anahel le temps on reconnecte on l'appelle du Dani ahahahahahahah ahahahahah ahahah y'a eu peur d'un coup y'a eu peur y'a dit que les trucs se faire ahah nous reviens juste après alors y'a Elodie qui dit euh Esteban n'est où ? ahahahahah ahahah Esteban n'est cachette ben là Elodie ben t'as vu ta réponse ahahahahah allez nous fais une petite pause musicale et nous reviens dans un instant juste après quand il revient les bons ? ok les bons allez à tout de suite créole fm créole fm écoute à word tropical girl votre rendez-vous 100% girly 0% chichi des conseils des astuces et informations avec une nana d'enfer recommande tropical girl plus qu'une rubrique c'est la vôtre oh la la ça te manque ce petit jingle effectivement la rubrique tropical girl en tout cas sur la rubrique tropical girl ce soir c'était ça ce soir c'était l'émission tropical girl voilà sur toutes ses formes c'est même plus l'émission tropical night tropical girl oui ah ah elle est cachée alors une nuit alors il y a alors on a le toujours pyjama alors est-ce que connexion est bon on entend pas oui n'importe quoi n'importe quoi c'est femme comme qui dit oh au thé d'Annie il a peur de Rihanna pour voir ce long il fait peur Elodie qui dit merci voilà non il fait pas peur du tout alors Annaëlle bon il a coupé il faut l'y reconnecte bon en tout cas vous allez sur créole FM pour ce mercredi soir jusqu'à 22 ans en tout cas dans votre émission le tropical night live tour avec Andrien Cléda avec nous ce soir toujours en forme toujours en forme salut 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 toujours en forme toujours bon LB également LB le temps qu'il réponde LB du coup il me va poursuivre l'interview justement côté projet du coup là c'est vous qui t'as interviewé moi alors du coup c'est vous attends Annaëlle viens là attends bouge bah oui attends Annaëlle c'est quoi ce reméménage là en tout cas pour ceux qui nous regardent sur le facebook live de l'émission jusqu'à 22h alors Annaëlle heureux Annaëlle ça va heureux oui mais il y a des problèmes de connexion visiblement là il n'allait pas tu bouger un peu le parabole dehors pour gagner ce cap viens oui maintenant il n'y aura pour parler tout à l'heure tout à l'heure mon catamor avec mon linge pyjama il m'aide à moi dans le thème du confinement je m'habille en confiné attends oui tous les jeux même linge depuis qu'on est confiné tu joues même linge alors elle est pas bon non ah non Adriana elle est pas en pyjama elle est là ah non non Adriana Adriana c'est justement ce cliché que nous nénas sur les filles que même quand elle est dans d'autres cases ils mettent maquillage ils habillent ils mettent sur les talons parce qu'il existe vraiment ce genre de filles et tout à fait il y a un talmoun il y a un talmoun qui demande à moi à l'heure actuelle si il n'y a pas une vidéo ils sortent à soi et si après mon direct il y a une vidéo ils sortent directement et il y a un message que je vais gagner à l'instant il y a un message justement comme là oui n'oublie pas de dire que la métropole aussi il y a un et oui il y a des gens de métropole il y a un peu énormément de Lyon Toulouse Paris Bordeaux Pau il y a un talmoun suivamment de métropole voilà en tout cas nous ne jugent pas les filles que les comme ça mais les marrons parce que vraiment Adrien la mette en avant ce personnage que tu n'existes pas encore les autres comédiens n'avaient pas encore fait ce type de personnage vraiment de la fille popote c'est avec les à demi jaloux un coup il est bon un coup il n'est pas bon un coup il revient un coup il veut ça va j'existe vraiment vous êtes que les noms mais là c'est vrai Anna elle à vous je l'ai vraiment comme à vous non mais elle est vraie elle est vraie en plus moi il n'est pas aussi extravagante que Adriana mais par contre oui il entend mon grand l'organe moi c'est bien moi c'était pas de voix donc elle aussi ça m'y confirme elle est un grand l'organe alors il y aura une petite des filles c'est marrant parce que je reconnais il y a un petit défi pour Anna justement je fais un mois d'Annie à l'école un petit défi pour Anna justement est-ce que il imite justement quand il dit Esteban il reçoit bien il reçoit super bien on peut refaire bah oui bah non ah non elle est bonne c'est après ma voix allez refait après ma voix non il abîme ma voix c'est un travail vocal c'est un travail vocal tout ça Adrien fais monter à l'île ah oui oui non 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 déjà non non moi pourquoi je s'en t'ai ah tu t'en mets mon ton comment il fait attends bouge pas Esteban là oui il adore comme il pense tout bonjour maman il porte Esteban en train de crier en ce moment et il a un moune identifié un Esteban dans mon dans mon bonne vidéo et le Esteban a dit tout là il a plein il dit ça suive Ali toute sa vie ça à ce terrain oui et là Adrien les 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 marrants parce que où il a eu du succès là quand tout est enfermé c'est à dire qu'on l'a pas eu encore cette possibilité de je sais pas moi quand on s'en de mon univers on retrouve justement ce public là physiquement quand on s'en ville on ne connait pas moi parce que là maintenant quand on s'en passait partout dans la réunion on s'en dit ah ça c'est le gars qui joue Adriana ce genre de truc donc du coup vous avez une pensée à ça ? ouais il est vraiment très pressé de rencontre toute la nuit vraiment c'est cool c'est cool donc j'espère que il aura l'occasion de revoir un coup parce que nous n'allons pas quand même bientôt on ne sait jamais alors il y a oui Danny il y a Elodie qui dit Adrien qui appartient vraiment toutes les jolies chaussures c'est mis d'une appui de char Mélodie c'est mis d'une appui de char la pute de char Mélodie on dirait vous pouvez acheter toutes il ne faut pas tout dire c'est ça si on veut le magasin ou appelle à moi et me donne le magasin inquiète pas Elodie il a fait un tuto tout ça tu t'inquiètes pas Elodie en fait m'attend de penser justement Adrien elle est un peu comme justement Inès Inès Règle justement quand elle fait sorte des paillettes de la vie un petit peu ce buzz là ouais ouais sauf que Inès elle fait la femme qui veut au maximum être naturelle et Adriana c'est plus celle qui est sophistiquée sophistiquée extravagante voilà extravagante qui peut pas quitte son maquillage ses chaussures son linge franchement justement sur les habits vanette est en train de parler mais vraiment très original parce que c'est pas du tout des vêtements forcément de marque ou autre c'est des trucs rafistolés m'y dirait et ils passent super bien les gens y a l'air même quand les rafistolés écoutent Turban là et tout ça fait partie de tous les personnages ben là elle a gagné un message et ce message là madame a demandé à moi elle dit excuse à moi ou ça vous achetez toute bonne linge s'il vous plaît dis à moi parce qu'il faudrait nous refait ma garde-robe ah ouais carrément et l'idée de Turban là oui où c'est ça ben l'idée de Turban elle sort de ma copine de Métropole parce que il n'a perruques il n'a pas menti mais il n'a des perruques mais il m'a dit au début il va mettre mon Turban et après il va faire pète le perruque ah 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 Dany oui oui alors il y a Elodie qui dit donne le numéro alors non on ne peut pas donner mon numéro texte à moi sur la page n'inquiète pas on va répondre 0692 donc répondre à vous on va répondre 0692 ensuite ah ouais lb on peut plus de boule lb on peut dire allez vas-y alors 0692 deux chiffres deux chiffres deux chiffres bon Elodie texte à l'issue sur la page donc nous retrouvons où sur la page donc les aventures d'Adrien c'est ça c'est ça les aventures d'Adrien et à l'eau et mi partage les aventures d'Adrien et les aventures d'Adriana et Esteban d'ailleurs il fera pas la main justement faire des blagues téléphoniques alors Adrien 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 vous l'a vu quoi fait quoi ça Adrien vous l'a vu que m'a pas menti à où m'avait dit à où que nous il y a bien ce passé l'interview donc vous l'a vu c'est une bonne équipe tout à fait une très bonne équipe et Anna une question c'est bien c'est que vous l'a fait un effort de mettre une lampe mais m'avait mis mercredi dernier non t'es pas pareil non t'es pas pareil du tout ben si c'est la même chose ah non il donne différemment d'avoir peut-être la manière à m'a placer mais c'est la même chose Anel il faut s'en donner ses noirs ma fille s'en donner ses noirs mette à où la lumière en plus franchement il y a lave mes cheveux il chante la chanson mon lumière il donne le pinoir incroyable les gars sont mis en temps un peu mal ils comptent et en décaler son cerveau son cerveau est bloqué avec le clore Estéban Estéban est-ce que vous pensez qu'on a un projet d'inscrire haut là-bas ou pas ? ah non la sévise vraiment très très haut non pas du tout au côté moi il est très local et j'aimerais vraiment rester dans mon île et mettre mon île vraiment en l'air après incroyable talent je ne pense pas que j'ai un incroyable talent bon après on peut toujours essayer on ne sait jamais après qui sait qui sait on ne sait jamais on connait tout y arrive comme par magie dans la vie et on ne sait jamais voilà donc c'était la seule question j'ai envie de te faire puzzle parce qu'en elle t'ai fait une puzzle bon de soirée ah ah les gens c'est la même quoi la question on ne m'a pas entendu non elle a demandé comment ça se fait combien il coûte il ne connait plus elle est dormi allez bye elle a besoin de dormir non elle a demandé combien il coûte un pyjama c'était bad ah ah ben moi m'a bien aimé l'autre fois c'a de rose t'a de rose ah hé pyjama ne lui sortent loin ça ma midis a ah oui même déjà troué mais bon pas grave Alors, moi, j'ai dit que mon pyjama est troué. Mais j'ai dit que mon pyjama est troué dans la maison. Dans quel côté ? Non, mais le vrai. Le truc, c'est qu'on ne cache pas et c'est la vérité. C'est ça que les gens aiment bien. Oui, il n'a pas voulu faire ça. Non, c'est les troués, les troués. Voilà, nous on voit comme un. Dans la vie, tous les jours, qu'on cause des coups de boug ou dit pas des coups de boug. Attends, mais reviens mon pyjama est troué. Non, on lève le pyjama, il est très sublime. Anaëlle, expliquez-nous, est-ce qu'il se passe comme ça vraiment, Anaëlle ? Allez, Anaëlle, dis-nous tout. Oui, il se passe vraiment comme ça. On ne voit pas, mais il est déjà au pyjama. Il y a la pleine ensemble qui dit, mais si tu as du talent, tu chantes aussi. Ça, les gens doivent le savoir. La pleine ensemble. Moi, elle nous a dit son prénom parce qu'elle n'ose pas dire à la pleine ensemble. Moi aussi, je sais c'est qui. Son prénom, c'est Eve. Et Eve, elle chante super bien aussi et c'est une de mes grandes coachs vocales. Et c'est elle qui aide à moi beaucoup à entraîner ma voix et à poser ma voix là où il faut. Eve l'a vu toi. Alors, Eve, ben voilà. Tu n'as pas anticipé à ton clip notamment ? Dany tout le temps. Oui, oui, c'est ça, oui. Il y a Kaffrine qui dit… Je me pose un peu parce que là, mon catamma m'a trop causé. Moi, il y a un commentaire. A Kaffrine qui dit « Bonne soirée ». Voilà, donc Kaffrine du côté de Saint-Jean. Voilà, bonne soirée à toi. Bonne soirée, Kaffrine. Voilà. Bonne soirée, bonne soirée. Adrien, si toi aussi tu as des messages, si tu as envie de remercier quelqu'un, de remercier plusieurs personnes. Voilà, une petite dédicace, nous laisse la parole. Alors, la base des bases, bien sûr, mais je vais remercier ma famille parce que c'est ma famille qui donne à moi la force énormément. Ma famille, ma belle famille, les amis qui soutiennent moi. C'est une chanteuse, elle se dévienne à moi beaucoup aussi. Non, mais que pas. C'est une chanson d'enfant. Comment… Annaëlle, comment elle appelle ? Oh, merci. Oh la vie ! L'émotion, l'émotion. Les amis, la famille. C'est qui, c'est qui Annaëlle ? C'est pas moi ? Attends, 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 Dany. Attends, attends. M'y montre comment elle lui chante tout ça. Elle lui chante comme ça. Ou tu dis calme sur moi ! Dignel ou du tourné ! Verso, Adriana, pas à côté. Là, là, là. Ce soir, un million de vues sur YouTube. Ah ouais, c'est clair. Non, mais c'est cool ! On nous dit à l'oreillette que l'audience a monté. Non, mais c'est plaisir, justement ! Non, mais le fait que, par exemple, où la diffuse aussi, ma chanson, d'autres bonnes vidéos, ils permettent à moi aussi d'avoir une autre visibilité également. Puisque les gens, voilà, ils interrogeront. Donc, on m'existe tout ça. Alors, Néna, un truc que je ne sais pas mentir, c'est que quand je la mets toute chanson, je la gagne au moins 150 messages pour demander à moi c'est quoi le titre de chanson. Du coup, je t'ai répondu, je t'ai répondu. À un moment donné, je me dis, je t'ai identifié, comme ça, c'est elle-même qui va dire en fait. Ah, il faut m'aider, là ! Allez, prends le titre, là ! Le plaisir, hein ! Ah ouais, mais t'as le monde a demandé à moi, et vous connaissez, à chaque fois que je mette une vidéo, je mette une chanson, tout le monde demande à moi tout le temps, c'est quoi le chanson. Du coup, ben, m'a dit, le prochain coup, mettre une vidéo, je mette une chanson automatiquement dessous, comme ça, de mon y connaît. Ben, par exemple, le chanteur de Tahiti, le chanteur de Tahiti, là, c'est qui chante Yaora Nana, ça m'a fait mon vidéo dessus. Et ben, Lili, il a partagé mon son, sauf que tout le monde a réuni, on ne connaît pas son chanson. Et du coup, tout le monde a dit, moi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, et ben, du coup, il m'a partagé. Et ben, mine de rien, il en a dit, quand même, de la visibilité. C'est ça, l'entraide, comme il dit. Ben oui, de toute façon, on n'a pas la concurrence. Il ne faut pas avoir la concurrence. Il faut dire que chacun a son talon. Chacun a son talon, talon. À ma finirie, il donne talon, madame. Ah oui, non. Chacun a son talon et chacun y apporte ce que l'il a envie à apporter au ton. Dany, oui ? Alors, il y a Sabrina qui dit, bravo, tu es comme tu es, et c'est ça que j'adore chez toi, bisous, de la plaine. Oh. Ah, salut Sabrina. On dirait qu'il n'y connaît pas de Sabrina, la plaine, par contre tout le monde. Faudra où c'est que ça voit, comme ça, il voit cette petite Sabrina. Il y a Eve qui dit, oh, mais non, il ne faut pas dire ça. MDR, on parle de toi, la chérie. Ok. Ouais, mais Eve, en fait, le problème de Eve, c'est qu'elle est toujours allée en retrait, alors que Eve, c'est une très, très grande chanteuse, a une voix magnifique et ne peut pas mettre à elle non plus en arrière. Elle y mérite d'être connue, cette fille. Vraiment. C'est ça. Mais même, elle m'a déjà lancé une invitation, là, j'ai m'incepté. Eve, qu'est-ce que tu fous ? Alors, Dani, inquiète pas, t'en as Adriana. Adriana, dis à Eve de répondre au téléphone, s'il te plaît. Esteban ! Este... Non, Esteban n'est pas là, Lila, Esteban a pour dormir. Oh... LB, quelque chose a raconté ? Tu veux entendre la voix, Esteban ? Oui, nous peux. Oui. Attends, bouge pas parce qu'il faut lui rendre le pouvoir de Sailor Moon avec moi, hein. Sailor Moon, pouvoir éclair, Esteban ! Alors, comment, fou-là ? Esteban, quoi on veut ? Comment ça, comment ? C'est où, là ? Fermat ou allez là-bas ! Allez, bye ! T'es ouais, trop bien ! C'est franchement, les... les super cool, quoi ! Ils veulent maintenant son drôle ! Ils veulent avoir une confusion entre O et Esteban, quoi ! Elle est incroyable ! Elle est vraiment comme Ines Treg, avec son Kevin, elle est pareille ! Ouais, il faudrait... Peut-être qu'un jour, on va découvrir Esteban, hein ! Continue à garder la page, peut-être que Esteban, il va paraître bien cool comme ça, par le pouvoir de Sailor Moon, et Esteban sera là ! Oh ! On a hâte de voir ça ! Ha, 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 ha ! Danny ! Oui ! Concur ! Ha, 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 ha ! Il reste encore un peu de temps, il reste encore 6 minutes, donc, euh... Non, ben, concur, tu veux avec Adriana ? Tu veux pas dire, tu es sauvage ? Ben non ! Ben, attends, on fait une cause avec lui ! On peut se marier là, parce que le mec a fait rien ! Ha, ha, ha ! Mais jure, là, parce que tout ça, tout ça, il invite Adria, Adriana, elle est là, elle fait même pas, elle compte avec Adriana ! Ah, ou Danny ! Ah, parce qu'ils sont de collège là-bas, eux ! Tout ça, comme Ticounia, ou tout jeunes, tout ça, comme ça, là ! Ou prends au bleu dos, des dos, hein ! Moi, nous disons, dans quelle dune neuf tu sortes ! Dans quelle dune neuf tu sortes d'amis ! Ha, ha, ha ! J'adore ce phénomène ! Ha, ha, ha ! Qu'est-ce que tu veux causer ? On dirait, il ne t'aille pas ! Qu'est-ce que ça ? Elle, mais ça finit ! Qu'est-ce que tu veux causer ? Attends, mais donnez les messages, après on va laisser avec Albé ! Euh, franchement, au top des tops, donc, le moment où, euh, mi ri en pleure, justement, c'est avec Adriana, tous les jours, on attend ça, avec les copines, et il est super de faire rire à nous, surtout en ce moment, mais ainsi que le pouvoir de Sailor Moon reste en toi, pleine de bisous ! Voilà, donc ça c'est pour, euh... C'est qui l'annonce le commentaire là ? Manu ! Manu ! Ben, merci Manu, merci pour tout ! Mi va faire rire à zot du plus que mi peux ! Merci ! Ha, ha, ha ! Tu connais la vidéo tout à l'heure, non ? Oui ! Juste après, euh, juste après ! Ah, ha, ha ! Ben, vous connaissez tout ça, tout ça, mais t'es en train de faire ma vidéo, et je la dérange à moi ! Alors, du coup, il est obligé à aller revivre à moi, et tout ça, remettre à moi en mode pour refaire la vidéo, quoi ! Oh, mince ! Ben, c'est bien ! Mince alors ! Alors, Elodie qui lui dit, euh, le problème là, c'est que maintenant, tout le temps, nous dit jusqu'à quelle heure, et ma maille, ils répondent jusqu'à tard ! Oh ! Je t'y connais, qu'il y a un tas de mamans, ils ont envoyé à moi une vidéo des autres enfants, qu'elle est en train de regarder mon vidéo, et les enfants, les péter de rire devant ! Et du coup, ben, les mamans, bravo ! Et euh, et c'est pour ça que mi veut pas être dans la vulgarité, parce que mi veut montrer que mi peut faire rire à tout le monde ! Et bravo aux enfants ! C'est une image après, hein ! Merci à tous les enfants ! Voilà ! Bon, Elodie ! C'est ça, c'est ça ! Maintenant, cette image classe là, c'est cool, Adriana ! Merci tout ça ! Tu sors ! Où reste classe, même si ou l'exubérante, Où reste classe ! C'est BAM ! Et ben, il faut... Eh, alors ! Eh, Elodie ! Ou à l'approche avec Oubitrou, on va ou te donne une prestation là ! Dans deux ans ! Dans deux ans ! On va retrouver Aïs ! Ouais, parce que là, avec le confinement, là, il est compliqué de se voir ! Alors... C'est quoi ? Eh, Elodie, t'es rappel avec Où est Stéban là ? Stéban ! Ouais, parfait ! On a fait ! On a fait ça 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 ! Adrien ! Alors, si jamais, si jamais, Annel, Yemit, Adriana, est-ce qu'on est content ou pas ? Ah, ben alors là, mais qui ferait ? Alors... Bon, Annel, ce sera le prochain défi, justement, sous hypnose, parce qu'on a déjà fait une émission sous hypnose ! Ouais ! On a la vidéo ! Carrément ! Nos problèmes ! Nos problèmes ! On a fait la vidéo ! Donc, donc, la prochaine émission sous hypnose, justement, donc, on va essayer de dire avec Thomas, justement, donc, de faire, euh... de faire, euh... Adriana ! C'est bon ? Adriana ! Sans problème ! Ha, ha, ha ! Là, ça va être kiffant, je pense ! Ha, ha 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 ! Alors, Hébé ! Oui ! Ça va toujours ? Oui ! On s'amuse ! On s'amuse ! Allo, Marie, dis-moi, c'était Annaëlle qui voulait absolument que je tiens à parler. Il m'a rien fait, hein ? Ha, mais je pense que tu veux parler, je ne connais pas ! Ha, non ! Ben, vous, mes deux autres déliates, mais après, c'est, mes écoutes ! Mais vous qui avez envie de parler, du coup ? Tu vois ? Ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! On découvre de nouveaux personnages ! Ha, ha 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 ! Il y a Ève qui dit, en tout cas, merci à vous de mettre en avant les artistes et de partager avec nous. Il n'y a pas de problème, Ève ? Ha, oui, il n'y a pas de problème. En tout cas, il tenait à moi vraiment, vraiment, à cœur d'inviter Adrien, parce que, franchement, voilà, c'est un super artiste. Donc, il m'invite à vous, nombreux et nombreuses, à aller sur sa page. Les aventures d'Adrien et Allo. Merci encore, Adrien, de ton temps. Merci à Ouanael, parce qu'il y a aussi une grande artiste. Merci énormément. Merci, c'est gentil. M'espère que ça va continuer encore et encore. Et m'espère un jour voir aussi une scène, parce que c'est sûr et certainement va venir. Regardez. Ben, avec grand plaisir. Alors, quoi m'a vous dit, c'est juste merci d'avoir accueilli à moi aujourd'hui sur Créol FM. Et regarde ce soir, parce qu'il y a un nouveau personnage qui arrive et il s'a fait chier, Adriana. Moi, m'a dit d'azote. Ah, hâte de voir ça. Merci en tout cas, Adrien. Merci à vous. Alors, avant que... Il n'a pas fini d'émission. Non, il n'a pas fini. Mais juste avant, il s'est coupé justement. Donc, nous rappelle quand même la page d'Adrien, justement, pour voir la vidéo. Les Aventures d'Adrien Erlo. Voilà. Avec un H. N'oubliez pas. Avec un H. Bon. Il est presque 22 ans, en tout cas, sur la radio. Déjà ? Ben oui, déjà. Déjà. Ben oui, c'est drif. On se retrouve à nous ce dimanche entre 20h et 22h. Donc, avec l'équipe complètement barjou. Adrien, ben, on connaît. Quand vous voulez des passages, il vient voir à nous. Donc, on fait comme à LB. Avec grand plaisir. À cause de l'envie, je t'y appelle à moi. Et tout le monde, il vient tout d'un coup, à voir Adrien. Adrien, à tous y vient en même temps. Ah oui. Tout y vient en même temps. Je t'y viens. Il panne tous y vient. Voilà, donc, ben, je vous... Voilà, quoi. C'est dimanche, je vais pas m'y épouffer. Ben, on vient voir à nous. Voilà. Donc, il me donne le code, etc. On fait comme à LB. Donc, LB, des fois, il texte sa main, il dit, bon, allez, on a envie de faire une petite émission. Ben, voilà. Comme ce soir. Donc, voilà. Même Annelle aussi, Annelle. Bon, Annelle, voilà. Elle est... Elle est dépendante, elle. Elle est voilà quoi ? Non, mais... Elle est dépendante. Oui, c'est ça. Elle est volage. Elle est voilà quoi, elle ? Elle est voilà quoi, tout de suite comme ça, là ? C'est consuel. Alors, il y a Manu qui dit, laisse-la lui aller. Nous attendons Adriana. Oui, ben, ça va aussi, nous là. Ah, 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 ah. Bon, en tout cas, les amis, il est là. Il est là. On se retrouve. Il est déjà dans 2h. Merci pour tout. Merci, merci énormément, vraiment. Merci pour tout, vraiment. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Y a pas de souci. dimanche ? Allez, bye-bye. Normalement, oui. Dimanche, il y aura les Célés également et peut-être Udiès. Vous êtes bon ? Ok, il n'y a pas de soucis. Oui, avec plaisir. LB, on passe quoi on veut ? On nous retrouve. Vous êtes bon ? Allez, bon. Allez, ciao, bye-bye. Bonne soirée, tout le monde sur Crayol FM. On se donne rendez-vous dimanche. Ciao, bye-bye. Bye-bye.